Jeff Panaclock s'est illustré par ses talents d'enquêteur, sa marionnette Jean-Marc par sa vulgarité. Pour la quatrième saison de Masque Saint-G, le ventriloque a rejoint Data Link People égale à 3 548 713 F3 FB 3 4573 à 253 491 M23C 291 AFKF Adams. Chantal Lodezo évitat dans le jury. Mais il n'a pas fait l'unanimité auprès des téléspectateurs. Les blagues tendancieuses de sa marionnette ont choqué. Jeff Panaclock est lourd avec ses blagues pas marrantes et vulgaires. Je trouve ça inadmissible autant de familiarité de la part de Jeff Panaclock c'est une émission familiale non ? Sérieusement. Il faudrait qu'il se calme, c'est gênant, c'est un programme familial. T'es avec ton enfant et t'as le mec qui parle de gros zizi et de baisers. A-t-on notamment pu lire sur Twitter après les premiers primes de la saison ? Pourtant. On n'entend pas beaucoup Jean-Marc parler dans le programme. En pour cause, la production de l'émission a coupé certaines interventions du singe du programme familial. Dans une interview accordée à Buzz TV, mardi 13 septembre, Jeff Panaclock a expliqué qu'il était difficile de trouver le juste milieu entre l'humour et la vulgarité pour le programme. Mais qu'il n'avait cependant reçu aucune consigne de la production avant le tournage. Par contre, certaines de ses interventions, enfin celles de Jean-Marc, ont été supprimées après. J'en ai fait beaucoup plus sur le plateau. Il y a plein de choses qui ont été coupées. A expliquer l'ex de Charlotte de Hugo. Ajoutant, il n'y a pas de problème, je ne leur en veux pas. Je le savais très bien, puis on se le dit, parce qu'on est en connexion aussi avec la régie. Quand il y a une vanne un peu trop tard, je dis, c'est là, on l'enlève, qu'auraient dit les internautes si certaines blagues n'avaient pas été coupées. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada